... Parlons politique à présent avec cette tournée de l'Union pour le progrès et le changement dans la province des Banwa. La délégation que conduisait Zéphirine Diabré a animé deux meetings à Tansila et à Solenzo. L'UPC a remercié les populations pour leur adhésion aux idéaux que le parti défend. Et fin des précisions avec Nayalegdo, Paul Sawadou. A Tansila, dernière commune rurale du Boutinantre, située à 7 km de la frontière malienne et à Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, c'est une foule des grands jours qui est sorti accueillie le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Zéphirine Diabré est allée témoigner sa reconnaissance à la population de ces deux localités pour leur soutien constant. Nous sommes venus pour les remercier pour l'appui qu'ils ont toujours apporté à notre parti, qui est un jeune parti puisqu'il est né en 2010. Ils lui ont permis en 2012 de devenir une grande force politique. Et depuis lors, leur appui ne s'est pas marchandé. Et on le voit à travers la mobilisation, y compris ce soir-là, qui montre bien que l'UPC est dans les Banwa une force avec laquelle il faut désormais compter et compter vraiment. Pour retour, les représentants des anciens, des jeunes, des femmes et des responsables des sous-sections du parti de Tansila et de Solenzo ont pris la parole pour exposer au président de l'UPC leur doléance et lui réaffirmer leur adhésion aux idéaux du parti et leur engagement à assurer une victoire éclatante au parti au soir du 11 octobre prochain. L'UPC se porte très bien dans les banques. On mobilise, tout va bien. Nous sommes sûrs que s'il n'y a pas eu de tripartouillage, s'il n'y a pas eu de détournement de voix, si les élections sont claires, c'est l'UPC qui passe. Sur la route de Tansila et de Solenzo, le président de l'UPC, Zéphirine Diabré, a marqué plusieurs escales dans des villages et communes rurales pour dire merci aux populations. Il a aussi rendu des visites de courtoisie aux notabilités coutumières et religieuses.